Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le message de Mélanie Bigra, elle ne pouvait pas être présente en raison d'une formation auquel elle était inscrite hier et aujourd'hui, le 30 et le 31, donc question de ne pas mettre la communauté une autre journée et plus tard en juin, donc des fois c'est plus compliqué en juin d'organiser des communautés. On a décidé que, vu que j'avais co-animé quelques fois, deux fois jusqu'à date avec elle cette année, qu'on continuerait, que je l'animerais tout seul ce matin. Puis, on avait, lors de la dernière communauté, on avait invité Karine Jacques, qui venait nous parler au niveau des mesures d'adaptation et différents projets des services complémentaires. Donc, ce matin, nous allons commencer avec Karine, question qu'elle puisse nous présenter son projet, le projet WAR, et nous donner de l'information concernant les mesures d'adaptation et les autres éléments qui touchent la formation générale des adultes puis en formation professionnelle au niveau des services complémentaires. Puis, on pourra faire, si tu le veux bien Karine, le lien aussi entre les SARCA et les services complémentaires. Donc, je vais te laisser la parole puis on pourra, j'invite les gens à poser des questions puis on pourra animer ça ensemble si on a des questions qui touchent les SARCA et les SEC. Ça te va? Salut, c'était un gros mandat, là. Ah, bien là, t'es capable, t'es capable. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, Marc m'a annoncé comme étant que j'allais annoncer le projet WAR et répondre à des questions des mesures adaptatives. Il faut savoir que je ne suis pas, malheureusement, je sais que vous l'attendez, la responsable de la sanction. Par contre, puisque je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national en FGA et FP pour soutenir les services éducatifs complémentaires, bien, ça fait partie des, d'au moins 10 courriels que je reçois par semaine, pas par semaine, par jour. Donc, ça fait ça. Donc, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est pas Karine Jacques qui le dit. Moi, ce que, comment on m'invite à réfléchir, c'est que je suis les yeux et les oreilles des centres et je regarde les préoccupations. Et ce que j'essaie de faire, c'est de soutenir au mieux possible les pratiques enseignantes, mais aussi regarder tout ce que l'on peut faire. Et par le projet WAR, on est en train de démystifier des choses à la FGA. Par aussi les divers communautés. Donc, pour ma part, j'anime la communauté des orthopédagogues de la FGA et sachez que les mesures adaptatives, les mesures de soutien, c'est vraiment au cœur aussi, comme un peu ici, des préoccupations, mais on tente aussi de regarder tout ce qu'on peut faire en prévention. Donc, moi, je vous invite aussi à regarder quand vous avez des questions. Je peux me rendre disponible l'an prochain si on sait les dates d'avance à être présentes puis réfléchir. Je sais qu'il y a plusieurs responsables de sanctions des études qui sont présentes à la communauté. Donc, l'idée, c'est de réfléchir ensemble parce que moi, je n'ai pas les réponses et je n'ai pas le savoir absolu, mais les principes de flexibilité, d'adaptation, de modification de ce qui est prescrit, de ce qu'on peut faire, quoi que ce soit, je les connais puisque j'ai plusieurs années d'expérience dans le monde de la FGA et de la FP. Est-ce qu'à main levée, en utilisant l'onglet réaction qui se trouve dans le bas de votre écran? Donc, vous pouvez utiliser un bonhomme qui rit, un bonhomme qui pleure, un cœur ou un pouce levé. J'aimerais ça savoir si vous avez déjà entendu parler du projet WOW de près ou de loin. Donc, utilisez un emoji. Si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez utiliser aussi le X qui va peut-être un peu me dire. Donc, Sophie, France, Sonia n'a pas entendu parler, mais Mélanie, Sylvain, Marquis, non. Julie, oh, bien là, ça me surprend, c'est sûr que j'en ai parlé. Marie-France, excellent. Donc, écoutez, ça tombe bien parce que ça vous concerne les SARCA dans le projet WOW. C'est ce que j'ai tenté de le faire, de faire en fait aujourd'hui le plus brièvement possible. Le projet WOW, qu'est-ce que c'est? J'ai préparé une présentation, mais je vais vous partager et vous regarder dans les yeux avant de partager mon écran. J'aime toujours mieux ça. Le projet WOW, qu'est-ce que c'est? C'est un projet où on fait une approche collaborative entre les intervenants des centres et où on met le numérique accessible à tous pour aller vers la conception universelle des apprentissages. Donc, je vais vous expliquer l'origine un peu du projet, mais l'idée de comprendre, c'est que le projet WOW, c'est sept centres de services scolaires. C'est 23 enseignants, 90 élèves et 18 intervenants des services éducatifs complémentaires. Alors, on parle d'orthopédagogues, de CP et adaptation scolaire, de CP, de CO. Alors, qui travaille auprès de ces élèves-là dans les centres pour soutenir la réussite éducative des élèves de la FBC. Alors, élèves que j'aime de tout mon cœur et auprès que j'ai travaillé pendant longtemps. Et je voulais trouver un moyen de faire un peu des approches universelles, de faire du team teaching, de rentrer les intervenants en classe. Et c'est ce que le projet WOW nous fait. Sachez que le projet WOW, c'est un projet qui est national, qui est supporté. On reçoit un soutien du ministère de l'Éducation, mais aussi, il y a des centres qui sont allés chercher des sommes pour aller de la libération des enseignants, mais aussi du personnel pendant toute l'année scolaire. Donc, environ un montant global d'environ 60 000 $ pour soutenir les milieux. Et on espère mettre de l'avant les meilleures pratiques pour soutenir nos élèves. Alors, le projet WOW, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, moi, ça s'inscrit dans mes mandats des services éducatifs complémentaires, mon accompagnement national. Alors, moi, dans le fond, je dois favoriser la réussite du projet professionnel et personnel des adultes en formation, puis aussi tenir compte de la personne dans toutes ses dimensions. Vous savez que les profs, dans le fond, souvent, on a le nez dedans, puis là, on dit qu'il n'avance pas, il est topé, quoi que ce soit. C'est tout du vocabulaire qu'on entend au quotidien. Mais ce qu'on veut voir là-dedans, puis par mon mandat et le mandat de Mac, c'est qu'on veut voir, bien, quelles sont les forces de cet élève-là, quels sont les défis, quels sont les leviers sur lesquels je peux m'appuyer et de développer des conditions qui soutiennent la persévérance et la réussite scolaire et professionnelle. Donc, tout comme l'équipe des Sarkoches, j'ai une infolette et j'ai un site web et je donne plusieurs formations webinaires comme celui d'hier sur la citoyenneté numérique et j'anime plusieurs communautés de pratique. Les origines du Pajewa, alors j'aurais bien aimé ça, me trouver une photo d'il y a 15 ans, où est-ce que je suis arrivée toute neuve à la FGA et que je voyais les jeunes. En fait, on dit maintenant que les jeunes sont jeunes, mais ça fait 20 ans qu'ils sont jeunes. Dans les écrits ministériels de l'éducation des adultes du début des années 2000, on parle de l'arrivée massive des jeunes. Donc là, ça fait 22 ans qu'on dit qu'ils sont jeunes. Donc, ils sont jeunes, ils arrivent directement du secteur des jeunes, du secteur de la francisation. Donc, ils ont plusieurs, plusieurs enjeux et ce sont des élèves qui arrivent des parcours alternatifs. Donc, moi, ce qui me concernait, c'est que tous les cours d'éthique, tous les cours de connaissance de soi, les cours complémentaires qui ont, c'est si important dans le développement d'un adulte, bien ces élèves-là, souvent, ils n'avaient pas le droit à l'école secondaire puisqu'ils étaient dans les parcours SPT et FMS. Et donc, c'est ça. Fait que moi, je voulais vraiment regarder ça. Donc, j'avais plusieurs constatations. Mes premières constatations étaient au niveau des adultes en formation qui arrivaient directement de la FBC. Donc, si vous avez le nez dans les dossiers d'aide particulière, vous savez sans doute que pas mal tout le monde des élèves arrive du secteur des jeunes avec un DAP, avec des outils technologiques qu'ils avaient dans leur plan d'intervention. Que le plan d'intervention, des fois, ça nous donne peu d'informations. Mais qu'en bout de ligne, ce qu'on sait, c'est que les outils technologiques étaient peu utilisés par les élèves parce qu'ils étaient beaucoup en stage, beaucoup en connaissance, en développement de compétences socio-professionnelles et il y avait peu d'outils d'aide. Aussi, parallèlement, il y a la recherche de Nadia Rousseau qui démontre aussi que les élèves jeunes de 16-19 ans quittent le secteur des jeunes parce qu'ils sont tannés d'avoir un étiquette. Donc, par le projet WOW, c'est une approche collaborative où tous les outils technologiques, les mesures adaptatives sont permis et on va enseigner naturellement comme ça pour voir ensuite de ça comment on va traiter les dossiers puis valoriser un peu, savoir si oui ou non, c'est un plus value. Vous savez que les lignes directrices du ministère sont arrivées en 2017, donc elles ne sont pas prescrites, mais ce sont des lignes directrices. Et ce que les centres, en fait, font, c'est qu'il y a une compréhension que je vais enlever les outils d'aide pour les remettre par la suite, mais on sait que remettre par la suite, ça veut dire que souvent, je vais attendre un, deux échecs ou je vais attendre deux à trois fois le temps pour ensuite de ça dire, ah oui, bien finalement, il y en aurait besoin. Donc moi, je voulais vraiment essayer de trouver un peu une façon d'agir en prévention. Les origines du projet WOW, les enseignants de la FBC, donc ils enseignent en individualisé avec les cahiers d'apprentissage, donc on sait que tout le vocabulaire est très connecté à la FGA. Notre enseignement qui est individualisé ne veut pas dire de l'enseignement autonome. Alors, on est en train, dans le projet WOW, qui sont les 23 enseignants supportés par des mandats nationaux, LRC, adaptation scolaire, donc tout ça, on est en train de regarder qu'est-ce que ça veut dire, la différence entre les deux, et qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où je peux aller, moi, dans mon autonomie professionnelle, pour faire de l'enseignement individualisé. Ça veut dire réfléchir au meilleur parcours, réfléchir aux meilleures approches que je peux donner à mon élève, et dire, au lieu de dire, bien à mon élève, tu es dans quel livre, bien on va parler plutôt de cours. Alors, on ne doit pas dire, tu es dans quel livre, on va dire, tu es quel cours. Alors, connaissent peu les troubles d'apprentissage et les besoins des élèves, énormément d'enseignants ne connaissent peu les troubles d'apprentissage et les besoins des élèves, et c'est vers quoi une collaboration étroite avec les SACA est super intéressante dans le projet WOW, parce qu'on veut amener les enseignants à connaître leurs élèves, et amener les élèves à se connaître eux-mêmes, pour ensuite de ça réaliser un projet professionnel qui va être à la hauteur de leurs espérances, mais aussi de leur capacité, de leur pouvoir, de leur réseau, de leur outil. Ils ont une majorité qui peuvent utiliser les outils d'aide, mais dans la réalité, c'est qu'il y en a peu qui les utilisent. Donc, dans, par exemple, il y avait des groupes de 25, bien de 20 élèves, par exemple, j'en ai 15 qui peuvent les utiliser, mais quand on se promène dans les classes, on voit très peu d'élèves les utiliser, et les enseignants vont permettre, lorsqu'ils le permettent, l'utilisation des outils d'aide, mais il va y avoir peu d'enseignement avec l'outil d'aide, peu de modélisation. Ils vont autoriser les outils numériques après plusieurs heures de cours, donc on parle vraiment d'une intervention qui est plus clinique et à réaction, plutôt qu'en promotion et qu'en prévention. Et le travail collaboratif avec les professionnels, c'est pour pallier les difficultés. Puis là, vous le savez, souvent, on vient vous consulter parce qu'ils ont vraiment une grande difficulté avec cet élève-là, puis ils veulent vous le donner, vous le shipper. Prends-les, je ne sais plus quoi, ou quoi que ce soit, il faut refaire l'objectif professionnel, il faut regarder d'autres choses, un plan de sortie. Donc, on est vraiment comme à l'extérieur. Moi, mes professionnels, dans le projet WARS, ce qu'ils font, c'est être à l'intérieur des classes où est-ce qu'on va vraiment aller travailler le co-teaching, le team teaching, puis de l'enseignement, en fait, en grand groupe et en sous-groupe, à même la classe. Les recherches ont prouvé que pour avoir des résultats plus efficients à court terme, les approches collaboratives, c'est le meilleur endroit. C'est sûr qu'une approche, une démarche diagnostique, une démarche d'orientation, ça ne remplacera jamais ça, mais on le sait que tous nos adultes dans la FBC mériteraient ça, mais que les ressources ne sont pas là, le temps aussi nous manque. Et ils interpellent peu les RICFGA. Donc, il y a un enjeu au niveau des outils technologiques, il y a un enjeu au niveau de l'intégration des outils numériques, et ils étaient peu interpellés. Mes orthopédagogues, mes CP en adaptation scolaire, il y avait énormément de temps qui étaient passés à analyser les dossiers. Vous le savez, ça fait partie de vos tâches. Vous savez que ça prend énormément de temps à analyser, à recevoir les DAP, à en faire l'analyse. Donc, il y a peu d'intervention de prévention qui est faite. Il y a peu aussi d'intervention en groupe et en sous-groupe, et c'est souvent ces personnes-là qui sont responsables de soutenir les élèves dans l'appropriation des outils d'aide. Donc, l'ortho va te soutenir à apprendre WordQ ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours à une personne qui est externe de la classe, externe de l'enseignant, à vraiment l'intégrer. Mais par exemple, moi, quand les élèves venaient me voir pour leur organisation, l'enseignant voulait me référer à un élève pour sa concentration, son organisation ou quoi que ce soit, j'étais toute seule avec dans mon bureau. Il était organisé et il était concentré. Mais l'idée, c'est de les voir vraiment en pratique et d'être sur le terrain. Donc, on vient vraiment essayer de répondre aux besoins généraux de formation, aux approches qui sont universelles. Mais conseillers pédagogiques du récit FGA, donc ça, c'est savoir, parce que peut-être même que vous ne les connaissez pas. Sachez qu'à la FGA, on a des conseillers pédagogiques dans chacune des régions administratives. Aussi, il y a des leaders pédagos numériques aussi dans quelques centres. Et là, c'est de regarder comment est déployé l'offre de services pour mes adultes qui sont considérés comme vulnérables. Donc, il y avait peu de connaissances au niveau des enseignants du pré-secondaire. Ils se sentaient peu interpellés devant les élèves à besoins particuliers en FBC et ne sont pas toujours présents dans le centre. Donc, vraiment, il y avait quelque chose à voir avec l'utilisation des technologies. Les conseillers pédagogiques, ça, c'est vraiment, c'est super le fun parce que moi, dans le projet de voir, j'amène les intervenants à se parler entre eux et à se découvrir. Mais on se rend compte que le cheminement en pré-secondaire, il est vraiment à la couleur de chaque centre. Donc, j'ai des centres qui vont donner les cours de P101 à P107. J'ai des centres qui vont donner le P102, P103, P107. J'ai des centres qui n'en donnent pas du tout en français en mathématiques. J'ai des centres qui offrent de l'anglais en pré-secondaire. J'ai des centres qui n'en offrent pas. Et là, OK, bien, tu sais, souvent, on arrive à la FGA et on dit, OK, bien, c'est comme ça, ça doit être comme ça. Mais c'est en se parlant ensemble qu'on découvre qu'il y a vraiment une disparité et est-ce qu'on peut remettre les choses en perspective. Donc, vous voyez, toute la part des SARCA est vraiment très, très importante. Alors, c'est vraiment la même chose dans le projet WARD. On veut amener l'an prochain à amener les conseillers d'orientation ou les intervenants des SARCA à connaître les élèves, à accompagner les enseignants aussi, à cheminer dans l'élève parce que ce qui était dit, c'était souvent des services qui étaient externes et il y avait beaucoup d'interventions qui étaient faites avant l'entrée à l'école et au plan de sortie, alors que pendant toute la formation, bien, il y a quelque chose à faire. Les statistiques de nos élèves FBC ne sont vraiment pas reluisantes. On a pris, dans les 700 participants, on a fait, dans le fond, on a pris le profil de 15 élèves qui n'étaient pas au projet WARD l'an dernier parce qu'ils n'existaient pas et dans lesquels on a ressorti si les élèves possédaient un DAP et si vous avez vécu un abandon durant l'année scolaire. Donc, sept élèves sur huit avaient vécu un abandon durant l'année scolaire. L'abandon, ça peut être pour toutes sortes de raisons, des fois, on ne le sait pas, ça peut être aussi un cinq jours. Fait que moi, ce que je veux, c'est essayer de faire des actions de prévention pour les soutenir, ces élèves-là, et aussi augmenter la réussite éducative. Ça veut dire que je veux qu'il y ait plus d'examens, plus de réussite, mais aussi diminuer mon nombre de temps alloué à chaque cours, qui n'est pas alloué, mais qui est comme défini pour les cours parce que généralement, on double ou triple le temps. Et là, c'est les choses à Sherbrooke, à Magog, à Québec, quoi que ce soit, mais je suis convaincue qu'un peu partout, ça doit être la même chose. Je trouve ça intéressant, cette collaboration-là d'équipe et tout ça. Puis là, je regardais sur, tu as comme une photo où on voit tous les collaborateurs, puis tu dis que de plus en plus, on veut intégrer l'équipe du Sarka là-dedans. Oui. OK. Donc, ce n'était pas nécessairement fait ou c'est que concrètement, il n'y a pas vraiment de structure de le fait, c'est plus aléatoire. Bien, l'idée, c'est que l'image que vous avez vue avec la collaboration, ça s'en vient, oui, elle est là. OK. Moi, le l'an dernier, quand j'étais allée rencontrer le ministère, quand j'ai rencontré les centres, c'est qu'il n'y avait pas Marc. Marc n'existait pas, puis il n'y avait pas personne au mandat national Sarka. C'est une demande que j'ai faite, moi, ma première année. Donc, les premiers mois, moi, je suis allée dire en disant, mais pour l'accueil des élèves, pour mes actions dans les premières semaines, il faut travailler avec quelqu'un du Sarka. Donc, maintenant, Marc est là. Et là, c'est les centres qui allaient plus aléatoirement. Oui. Selon aussi comment la structure était là, parce que j'ai des Sarka qui sont vraiment externes. J'ai des Sarka qui sont internes et j'ai des CO, mais j'ai aussi des conseillers pédagogiques, j'ai aussi des enseignants, j'ai aussi toutes sortes de monde. Donc, on est vraiment à définir, mais il y a un volet Sarka qui va vraiment être canné et défini le l'an prochain et dans lequel nos centres vont vraiment collaborer avec nos intervenants. Bien, je trouve ça génial. Merci. Merci. C'est ça, tu sais, Karine et Isabelle, on essaye, je pense que l'aspect connaissance de soi est très important, puis le portrait des classes, le portrait des élèves. Donc, je pense qu'on a une responsabilité ou un rôle à jouer par rapport à ça, les Sarka, pour approfondir ce connaissance-là des élèves puis leurs projets par rapport à leurs finalités, leurs besoins aussi. C'est ça, parce que souvent, nos élèves vulnérables en orientation ne sont pas nécessairement les mêmes non plus que nos élèves vulnérables au plan pédagogique. Mais Dieu sait que c'est un beau travail d'équipe de tout partager ces informations-là puis de travailler en équipe dans le même sens. Je trouve ça génial dans ce sens-là. Puis, j'ajouterais la pyramide que Karine a mis aussi. Ça nous rappelle la pyramide de la RAI, mais aussi celle que Karine a mis au niveau des besoins en orientation, les besoins généraux distinctifs particuliers. Oui. Le Sarka joue un rôle dans ces trois besoins-là. Exact. Puis, des fois, ce n'est pas toujours... Je m'excuse, ce n'est plus une question, mais interrelier la pyramide des trois niveaux de besoins d'orientation. Puis, le RAI pédagogique aussi. Tu sais, des fois, il n'est pas facile à illustrer ou à montrer comment concrètement dans nos actions conjointes, comment le regrouper. Puis, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire auprès des actions différentes à prendre. Oui. Mais il y a toute une connaissance aussi des rôles. Là, on voit ça arriver. Tu sais, le rôle du CO à être réexposé. Puis, là, Marc et moi aussi, on va travailler dans un projet immense le l'an prochain sur une présentation de ce que peut être un CO, par exemple, à l'éducation des adultes, ce que peut être une psychoéducatrice. Parce que, oui, il y a les plans de classification, mais comment ça s'actualise par différents projets. Bien, c'est sûr qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas non plus dire au gestionnaire qu'on va faire, mais on veut montrer au réseau que ça peut avoir l'air de ça. Puis, oui, en fait, on peut faire des choses qui sont plus de nature universelle parce que c'est le même principe au niveau des services éducatifs complémentaires. J'ai énormément... Bien, de un, ils sont nouveaux à la FGEFP, bien sûr. Et de deux, bien, c'est souvent des rencontres un-un. Oui. Donc, mais il y a des choses que l'on peut répondre. Il y a des collaborations. Il y a un rôle conseil que je peux faire. Et c'est tout ça que je veux mettre en lumière puis regarder. L'idée, moi, du projet WALL, c'était de dire, bon, bien, OK, moi, j'ai plein d'obstacles pour que mes élèves de la FBC réussissent. Ils peuvent utiliser les outils d'aide, ils n'utilisent pas. Ils dépassent leur temps. Il y a pas un suivi uniforme. Les profs, ils n'utilisent pas. Tu sais, ce que je voulais, c'était d'enlever le temps. Donc, moi, tous mes élèves du projet WALL, ont d'emblée les outils d'aide que le prof juge nécessaire, ont d'emblée le tiers-temps ou quoi que ce soit. Donc, sans que j'aie à produire un PAA comme les lignes directrices nous le demandent. Puis, quand on comprend les lignes directrices, c'est jamais dit non plus que je dois les enlever pour les remettre. Je dois réévaluer le besoin. Mais pour réévaluer le besoin, je dois lui proposer avec des outils d'aide. Je dois faire des activités avec les outils numériques. Je dois savoir qu'est-ce qu'il connaît le mieux. Puis, je dois amener l'élève à se réguler, à se connaître comme apprenant, comme citoyen. Donc, je voulais amener les élèves, je voulais éliminer toutes les barrières. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, à travailler. Puis, c'est ça qu'on soutient avec une équipe qui est nationale dans le projet WALL. Puis, Karen, moi, j'ajouterais de te préciser les conseillers d'orientation, les CO tout à l'heure, mais le SARCA, c'est beaucoup plus grand que les CO. Fait que tous les acteurs du SARCA pourraient être, avec le projet WALL, impliqués à tous les niveaux. Fait qu'il ne faut pas juste voir les conseillers d'orientation. Oui, en partie, peut-être dans certains niveaux, mais les acteurs SARCA ont un rôle tous à jouer. Voilà, voilà. Alors, mais oui, c'est tous les intervenants à SARCA qui, tu sais, c'est justement, je veux clarifier ces rôles. Bien, je veux clarifier, je veux amener une approche collaborative entre les intervenants. Puis, bien, si pour nous, comme intervenants, c'est clair ce que peut faire, par exemple, une orthopédagogue ou ce que peut faire un enseignant ressource ou une TES, bien, c'est pas clair, en fait, non plus pour tout le monde. Puis, il faut se rappeler que nos enseignants, bien, souvent, ils ont passé par le primaire, secondaire, cégep, université, puis que ce ne sont pas des gens qui ont eu nécessairement tous recours à la psychoéducation, du travail social, de l'orthopédagogie. Donc, on est vraiment dans une connaissance des rôles, des responsabilités, puis on amène les enseignants à se parler ensemble, se partager du matériel, se partager des principes pédagogiques. Et là-dessus, j'ai trois intentions. Donc, j'ai trois objectifs à quantifier sur lesquels j'ai présenté des données au ministère et sur lesquels je dois réguler aussi. Donc, je vais amener une déstigmatisation des outils d'aide. Donc, comme je l'ai dit avec l'étude de Nadia Rousseau, il y a une stigmatisation, ce qui amène les élèves au niveau secondaire à ne plus les utiliser, et ce qui les amène aussi souvent à l'éducation des adultes. Donc, et des fois, j'ai des élèves qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient les utiliser, qui ne savent pas, qui avaient un plan d'intervention, quoi que ce soit. Donc, on perd une utilisation massive du numérique pour tous, qui est aussi une infosanction qui est parue il y a quelques semaines au niveau du secteur des jeunes. Bien, si je l'utilise pour tous, est-ce que j'obtiens des résultats? Développer une approche collaborative entre les intervenants, et ça, ça a l'air super beau partir comme ça, mais on est vraiment là, au lieu de dire, bien, cet élève-là, il y a vraiment de la misère, prends-le dans ton bureau, bien, de dire, parfait, bien, je vais venir, moi, dans la classe, on va faire quelque chose, et au besoin, bien, je vais avoir ramassé des notes, des observations, je vais pouvoir mieux le suivre. Quand on comprend les lignes directrices, on comprend aussi qu'on doit prendre des notes à plusieurs moments, regarder c'est quoi les moyens qui ont été efficaces et inefficaces, savoir aussi nommer les forces aussi de l'élève. Donc, vraiment, en étant plusieurs intervenants dans la classe, bien, on parvient à avoir des résultats qui sont beaucoup plus significatifs. Lorsque mon adulte va aller vers le secondaire 2, vers le secondaire 3, vers le secondaire 4, s'il s'y rend, bien, on va avoir un dossier qui est plus étoffé. Je fais toujours le parallèle avec le PAA et le plan d'intervention. Moi, mon fils, en fait, cette année, il est en quatrième année, il a un examen du ministère, donc moi, dans le fond, en première année, deuxième année, troisième année, les enseignants ont pris des traces et ont été vers un concept de besoin. Ils voulaient un diagnostic, ils veulent tout un diagnostic, mais étant donné qu'il y a une mère orthopédagogue qui connaît comment ça fonctionne, j'ai ressorti la politique de l'adaptation scolaire de 2000 avec François Legault qui l'a présenté, et on y va vers une capacité de besoin. Vous savez aussi que même le terme EHDAA n'est pas un terme à utiliser à la FGA, c'est plus un élève à besoin particulier, et on va vraiment représenter c'est quoi mes catégories de besoins. Donc, un besoin lié aux compétences, lié aux compétences perceptuelles ou à l'isolement social. Donc, je viens vraiment essayer d'amener un vocabulaire entre les intervenants qui est plus pour aller cibler mes besoins et non pas en faire un diagnostic. Et augmenter la réussite éducative de la FBC, moi, ce que je veux voir au fil des années, au fil du temps, c'est que si jamais des structures en place c'est de l'aide directement à l'élève en classe et une approche plus serrée avec mes enseignants, bien, est-ce que ça fait diminuer mon nombre d'abandons, plus de facilité à réussir ses cours et aussi diminuer le nombre de temps qu'il prend pour ses cours? C'est les trois objectifs qu'on a quantifiés. Dans les cinq rencontres que nous avons faites, tous les intervenants, bien, c'est justement, alors, on a un bout de formation, donc, on est soutenu par l'équipe du Récit Adaptation scolaire, l'équipe du domaine des langues, l'équipe du domaine des mathématiques et des sciences, les services éducatifs complémentaires, le SARCA qui se joint. Donc, on a un volet formation, on a un volet aussi développement et ça se passe dans des rencontres qui sont pas modales. Donc, il y a des centres qui sont en esprit, donc, ils se racontent tous en esprit. Il y a des centres à Montérégie, ils se rencontrent en Montérégie, et les centres de Québec se rencontrent à Québec. On a des moments, tout le monde ensemble, puis on a des moments dans lesquels on travaille un peu comme des fourmis en vrai et en vrai. Donc, c'est ce que le projet WARD a permis de voir cette année. Les centres qui ont participé vont reparticiper l'année prochaine et là, l'année prochaine, ce que l'on fait, c'est qu'on vient vraiment soutenir beaucoup plus les intervenants des services complémentaires, des CP, les SARCA, parce qu'une des grandes difficultés, ça a été, oui, les rencontres sont super, les gens sont motivés, mais lorsqu'il y a trois mois entre les rencontres, ça a été comme... Donc, on veut vraiment amener l'enseignant à modéliser l'utilisation des outils d'aide, enseigner avec les outils numériques et non pas juste proposer. On est dans une déstignation des outils d'aide. Là, où est-ce qu'on est rendu, c'est que les enseignants comprennent l'utilité des outils d'aide, les laissent à leurs élèves, mais de là à enseigner, à mobiliser, bien, on a encore un pas d'affaires. Amener une approche collaborative entre les intervenants, on est dans une connaissance des rôles, on a ouvert notre porte, qui est déjà une espèce de grand pas, je ne sais pas si vous le savez, et on a une approche collaborative qui est en train de se mettre en place. Mais de prendre des notes, de partager de l'information, de l'information pertinente, là, c'est encore à travailler, donc on va soutenir le réseau par ça et augmenter la réussite éducative des élèves de l'AFBC. Bien, on a eu une année, en fait, particulière, COVID, pas COVID, que l'on se ferme, que l'on ne se ferme. Donc, c'est plus ou moins significatif, mais ce qu'on est allé voir, c'est vraiment essayer de voir le sentiment d'appartenance que l'élève a avec sa classe. Donc, de féliciter les efforts, de souligner les réussites. Je ne sais pas si vous visitez souvent les réseaux sociaux des différents centres d'éducation pour adultes, mais on voit de plus en plus de félicitations à l'effort, l'élève de la semaine, l'élève tout de cœur, le bravo. Et c'est ça qu'on veut voir, en fait, tout l'effet enseignant, tout ce qu'on a comme impact sur nos élèves. C'est comme une bonne nouvelle. Je me sens comme une prophète, puis une prophète de la bonne nouvelle. Soyez le changement! Alors, c'est ça. Je vous ai mis à la fin pour suivre le projet WAR. On a un site Internet où est-ce qu'on a vu, on a déposé l'ensemble de nos rencontres, les outils proposés, et l'École branchée en a fait un texte. Donc, l'École branchée m'a contactée parce qu'ils ont entendu parler de ce qui se passait à l'FGA, et mon Dieu, c'était pas mal le seul article à l'FGA qu'ils ont fait. C'est fantastique. Le récit de l'FGA a fait un bulletin, une revue annuelle dans laquelle on écrit pendant quatre pages quelles sont les différentes étapes du projet WAR. Et aussi, soyez à l'affût, à la fin juin, il y aura une pratique inspirante de la TRIAC. Donc, les directions, la TRIAC fait des pratiques inspirantes qui s'adressent beaucoup aux professionnels et aux gestionnaires, et dans lesquels le projet WAR a été choisi, sera exposé. Donc, vous allez pouvoir le suivre et le mettre peut-être à votre couleur dans votre centre. C'est ça, les bonnes nouvelles? J'ai fait ça vite, hein, Marc? Oui, j'aimerais juste que, tu sais, en même temps, on parlait de la FAM, FAM, aussi, flexibilité, adaptation, modification, c'est directement en lien avec le projet WAR aussi. Est-ce que ça, tu peux en parler un petit peu? Oui, bien, tu sais, l'idée, moi, c'est de considérer que ma FBC, bien, c'est un moment où est-ce que mes adaptations vont être de la flexibilité. Tu sais, le principe d'estampage à la FGA, il n'est pas compris, il n'est pas fait. Donc, on veut voir que, bien, je vais soutenir mon élève, je vais pouvoir l'accompagner plus proche pour que, lorsqu'il s'approchera de la FBD, bien, là, s'il y a un besoin, si j'ai des notes, bien, là, je vais lui faire un PAA. C'est de la flexibilité qui va tendre vers l'adaptation quand on va voir la nécessité de faire. Mais c'est que, là, tous mes élèves arrivent en FBC avec des outils d'aide. Tu sais, ceux qui arrivent du secteur des jeunes, ils ont un DAP, ils ont des outils d'aide. Fait qu'on passe un temps fou à analyser le dossier alors que je pourrais intervenir en classe en prévention. Est-ce que vous avez des plaintes pour moi ou des insultes? En fait, félicitations, vraiment, parce que c'est une problématique qu'on a tous observée, je pense, depuis des années et s'attaquer à ça, c'est un énorme morceau. Moi, je suis épatée. Bien, écoute, merci énormément, Marie-Ève. Je suis super contente qu'on s'occupe de nos élèves de la FBC, qu'on comprenne qu'est-ce que c'est un élève de la FBC. C'était mon souhait. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, ma préoccupation aussi, à titre d'intervenant, c'était vraiment quand les élèves entrent, comment on peut les préparer puis préparer les enseignants qui vont les recevoir en lien avec leurs difficultés puis en lien avec leurs besoins à eux. Donc, je pense que le projet WOW peut permettre ça. Si on peut arriver à être capable, comme acteur Sarka, de faire un portrait de l'élève avant qu'il arrive en classe, question d'aider nos enseignants à aller voir rapidement est-ce qu'ils ont besoin de flexibilité, d'adaptation ou même à la limite de modification dans leur enseignement puis dans leur apprentissage, question d'être prêt pour aller se rendre aux examens puis dans une façon aussi optimale si on peut intégrer la technologie le plus rapidement possible puis de différentes façons en classe, je pense que ce projet-là, moi, en titre d'intervenant, m'aurait intéressé beaucoup. Bien, effectivement, puis il y a un commentaire dans le clavardage qui dit que les CO ne font pas partie des services complémentaires à la FGA FP. Effectivement, ils ne font pas partie à priori des services complémentaires, mais il y a un nouveau cadre qui s'en vient et il n'y a pas un quart de métier qui va faire partie ou qui ne fera pas partie des services complémentaires. Donc, on a toutes des parts d'accompagnement, on a toutes des parts de rôle conseil, on a toutes des parts. Donc, on est vraiment là à dire, bien, que tu sois Sarka ou que tu sois SEC, bien, on doit soutenir, on doit faire des interventions universelles, répondre à des besoins généraux et qui vont soutenir, en fait, l'élève et aussi toute l'équipe centre à mieux. Si on connaît mieux nos élèves, on va pouvoir mieux les accompagner, nos enseignants et nos élèves. Marie-Josée? Oui, bravo. C'est un super beau projet, comme toujours. J'aimerais ça savoir, Karine, dans le fond, au niveau de l'accompagnement pour les centres, tu as un projet pilote, mais en fait, tu as une première année, une deuxième année que tu vas faire un autre suivi. si on est intéressé en à savoir plus ou pour avoir un accompagnement chez nous, je n'en ai pas parlé avec la direction, mais c'est quoi la suite? C'est quoi les services? Vous me contactez? C'est sûr que c'est un accompagnement qui va fluctuer, qu'on va intégrer d'autres centres et il y a des centres qui vont se retirer parce que là, il y a vraiment une baisse de clientèle vraiment drastique aussi. mais c'est que ça amène les intervenants, ceux qui sont partis, c'est que c'était des intervenants qui étaient prêts à s'investir parce qu'on dit aux enseignants de changer leur pratique pédagogique, mais c'est que les intervenants doivent changer leur pratique pédagogique. Ce n'est pas fait non plus qu'une TES ne fait plus d'intervention plus individuelle, mais elle va vraiment en classe, qu'une orthopédagogue va vraiment faire des sous-groupes ou de l'animation en classe, et c'est la même chose pour les Sarka. Donc, moi, c'est que j'ai besoin vraiment de m'assurer que c'est bien compris et que ça sera bien fait dans les centres qui vont participer. OK. En fait, j'ajouterais juste aussi quand tu as dit les CO ne font pas partie des services complémentaires, en fait, c'est comme aussi au niveau des Sarka, votre cadre général va dire un petit peu ce que le cadre général des Sarka disent aussi, c'est que tout le monde fait des actions au Sarka aussi. C'est comme dans le cadre, à tous les niveaux, le Sarka est impliqué, mettons, au niveau de l'accompagnement. Le service complémentaire est impliqué, les enseignants sont impliqués dans le Sarka au niveau de l'accompagnement. C'est un petit peu le même principe, j'imagine, c'est les rôles et responsabilités de l'ensemble des acteurs. Effectivement. Puis on vient vraiment travailler la collaboration qui parfois est vraiment difficile entre, bien, pas difficile, mais qui présente certains aspects au niveau de la confidentialité, au niveau du projet, ce que l'on partage quand l'on ne partage pas, quoi que ce soit. De part et d'autre, c'est un projet dans lequel personnellement, je pense que j'aurais pu faire une maîtrise cette année, comment j'ai appris, sur laquelle on se développe personnellement, mais aussi professionnellement, tout le monde ensemble. Les Sarka, ce n'est pas que les CO, je le sais très, 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 très bien. Soyez-en certains que ce soit, tu sais, moi, puis ce n'est pas un intervenant cycle, c'est aussi là, fait qu'on va vraiment mieux connaître ce que c'est les Sarka au sein d'un centre de service scolaire, au sein d'un CEA, qu'est-ce que sont les services éducatifs complémentaires, c'est quoi les trois programmes, on est tous en train de comprendre ça, de l'expliquer. C'est un petit peu aussi mon mandat qu'on m'a demandé depuis novembre dernier en étant responsable nationale pour l'accompagnement des Sarka, c'est un petit peu ça aussi, tu sais, d'établir du réseautage puis des liens entre les acteurs, ce qui m'amène facilement aussi vers le prochain point, je ne sais pas si Karine, tu veux que j'enchaîne sur le prochain point, le prochain point, je voulais vous rappeler ou ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu, le rendez-vous Sarka du 9 juin qui va avoir lieu de 1h30 à 15h, qui s'appelle « Une offre d'accompagnement pour optimiser les Sarka dans une perspective d'amélioration continue » ou lors de ce rencontre-là, on va présenter avec la dame du ministère qui est Mme Bourgoin où on va présenter le plan qu'on va se faire suite au questionnaire que plusieurs d'entre vous avez répondu, on va présenter les résultats de ce questionnaire-là puis on va présenter un plan d'action directement en lien avec les observations qu'on a faites puis entre autres, une des observations, c'est de travailler en collaboration avec les SEC. Je pense qu'il y en a qui avaient nommé cet intérêt-là de développer des choses avec les SEC. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait, Karine. Ensemble, jusqu'à présent, on essaie de trouver des points de convergence où on peut travailler puis monter des formations ou des collaborations ensemble. Question d'optimiser aussi nos services d'accompagnement. Oui, vas-y. Le 9 juin, là, tu parles d'un rendez-vous Sarka qui a l'air fort intéressant, mais je t'avoue que je l'ai manqué. Celle-là, je ne sais pas comment faire pour m'inscrire puis je ne pense pas que je suis la seule. Je vois d'autres gens qui demandent ça. Tu peux nous indiquer un petit peu comment faire pour ne pas manquer cet événement-là. En fait, vos directions ont tous reçu cette semaine une lettre d'invitation du ministère. La façon que ça fonctionne au niveau du ministère, c'est que le ministère doit descendre ça en étape. Donc, Mme Bourgouin, on a fait la lettre d'invitation puis le déroulement. On a fait un déroulement qu'on a envoyé ces deux documents-là aux directions des centres de service. Donc, j'imagine que ça va descendre hiérarchiquement vers vous, vers les acteurs Sarka. Sinon, la prochaine infolette qui devait sortir cette semaine, mais là, il y a eu des retards dans l'infolette Sarka. Dans l'infolette Sarka, vous allez avoir l'invitation et les informations nécessaires pour vous inscrire. Puis moi, ce que je vais faire après la rencontre, je pourrais mettre dans le document collaboratif la lettre d'invitation et la lettre puis le déroulement de l'activité qui va avoir lieu pour le rendez-vous Sarka. Donc, il va avoir dans ce rendez-vous Sarka-là une présentation de Mme Bourgouin sur les différents enjeux, les différents documents à recherche qui ont été faits jusqu'à date en lien avec les Sarka, une présentation un petit peu encore les présentations du cadre général en lien avec mon mandat, pourquoi mon mandat est arrivé, pourquoi ça a été une demande du ministère d'aller vers une ressource nationale pour l'accompagnement. Puis après, le gros morceau, c'est vraiment l'analyse du questionnaire que plusieurs d'entre vous avaient fait. Donc, on va ressortir les faits saillants et on va proposer des pistes d'action, comme j'ai dit avec un plan d'action, des pistes d'action pour la prochaine année et les autres années suivantes. Donc, dans cet optique-là, c'est sûr que moi, une des choses qui m'aide dans mon mandat, c'est d'avoir des idées de formation ou des sujets, des thématiques auxquelles vous voulez entendre parler, que vous avez de l'intérêt, vous dites, ah ça, il faut parler de ça absolument ou il faut avoir un comité qui traite de ça parce qu'on n'est pas obligé, c'est ça que j'ai vu comme commentaire jusqu'à présent à quelques reprises au niveau de la communauté ici, c'est que oui, on était beaucoup, beaucoup, c'était intéressant d'être plusieurs puis de pouvoir résoter sur des sujets, mais qu'il était difficile d'approfondir des sujets particuliers parce que pas tout le monde a les mêmes intérêts puis c'est correct. Donc, si on serait capable de soit faire des communautés, pas des communautés, mais des sous-comités pour parler des sujets précis puis après revenir sur nos constats lors des rencontres ou à la limite, est-ce qu'on est capable de se réserver plus du temps ou là, on dit, à ce moment-là, on parle de tel sujet. Donc, il faut trouver une façon de travailler optimale pour que tout le monde ait le goût puis que le monde aussi ait le goût de venir travailler sur des sujets précis. Par exemple, l'immigration, on a parlé de l'immigration lors des dernières rencontres à quelques reprises, il y aurait peut-être eu moyen d'aller encore plus en profondeur, mais c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas ce besoin-là. Donc là, c'est un petit peu embêtant d'aller plus loin qu'est-ce qu'on a fait. Mélanie Bigrat nous a partagé des documents. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des réactions par rapport aux documents qu'elle nous a partagés. Ça, vous pourrez le dire tout à l'heure. Donc, je m'en allais avec ça pour dire que dans le document collaboratif, vers la fin, j'ai mis un tableau, on a inclus un tableau, je ne sais pas si les gens peuvent le voir, je vois qu'il y en a qui sont déjà rendus là. Rencontres 2022-2023, les exemples des formations, vous pourrez aller voir les exemples de formations que les services complémentaires ont fait cette année. Karine, elle a présenté plusieurs formations, donc les SARCAS, oui, ça, c'est des thèmes, des formations que Karine présente, c'est des choses que je vous invite vraiment à aller les consulter, mais on pourrait, nous, comme SARCAS, s'il y a des gens qui ont des sujets ou des thématiques qu'ils veulent avoir puis qu'ils se disent, ah, ça nous prendrait de la formation, il faut aborder ces thématiques-là plus en profondeur, mais je vous invite à aller les inscrire. À l'intérieur de ce tableau-là aussi, au niveau des propositions, s'il y en a qui veulent avoir des propositions sur l'organisation de la communauté, à l'extérieur de nos rencontres ou pendant nos rencontres, s'il y en a qui ont des idées de propositions, gênez-vous pas, allez les écrire là. Est-ce qu'il y a des dates puis un nombre de rencontres que vous voulez faire? Ça, ça serait intéressant que les gens aillent inscrire les informations dans le document collaboratif. Donc, il y avait aussi on s'est questionné, c'est comme un petit peu le questionnement qui revient à chaque fois qu'on veut monter l'après-cours, on se questionne sur le fonctionnement puis en plus, on se questionne aussi sur le fonctionnement de l'année prochaine. C'est ça, ceux qui ont des commentaires puis allez les inscrire dans le tableau. Les idées de sous-groupe qu'on a déjà manifestées, je pense que là, Sophie est là, il y avait un sous-groupe qu'on a parlé lors de la dernière rencontre qu'on appelait le comité mesure 1568 au niveau du partenariat stratégique pour le raccrochage scolaire. Oui, il y a un comité qui est formé présentement, mais il n'est pas nécessairement associé directement au SARCA, c'est vraiment un comité réservé pour les agents de développement et les conseillers reliés au SARCA. Je ne sais pas si Sophie Mayotte, tu voulais prendre la parole par rapport à ça. Oui, bien en fait, on est quelques agents de développement qui ont été embauchés au cours de l'automne dans la mesure de raccrochage scolaire. Puis, on a commencé à échanger entre nous puis après les fêtes, on a décidé de se faire un petit groupe informel d'échange, de pratiques, des enjeux, des défis qu'on rencontre dans notre mandat en raccrochage scolaire. Donc, ça a commencé à monter le geste puis là, on a agrandi un peu. Donc, si vous avez des collègues ou si vous-même, vous travaillez sur cette mesure-là pour le raccrochage scolaire, en FGJ ou en FGA ou FP même, bien je vous invite à communiquer avec moi, je pourrais donner mes coordonnées dans le clavardage puis on pourra peut-être vous ajouter là, si vous êtes disponible le lundi 6 juin de 10h à midi, on a notre prochaine rencontre. C'est notre troisième rencontre puis on se rencontre environ six semaines mais comme je vous dis, c'est vraiment informel les discussions donc pour l'instant, c'est comme ça qu'on fonctionne puis à l'automne, on verra quels sont les besoins mais voilà. Donc, si vous avez des questions, je n'y ai pas. Donc, c'est vraiment, c'est ça, vraiment destiné aux agents de développement par rapport à cette mesure-là, FGJ, FGA puis les conseillers aussi reliés à ça. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qu'on a invité pour le 6 juin donc s'il y en a d'autres qui connaissent des gens directement liés à cette mesure-là, je vous invite à communiquer avec Sophie. Donc, aussi, c'est ça, par rapport aux autres comités qu'on pourrait avoir que je me demandais s'il y avait de l'intérêt, c'est sûr que là, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez de l'intérêt pour donner des exemples de comités qu'on pourrait faire. C'est sûr que vous allez voir dans les constats lors du rendez-vous SARCA, au niveau des rôles et responsabilités, c'est des enjeux importants puis au niveau des plans d'action des SARCA. Donc, il y aurait peut-être, s'il y a des CO ou des acteurs SARCA qui ont travaillé sur des planifications des SARCA dans leur centre de service, genre planification des services en orientation, s'il y a qui ont le goût de bâtir un petit comité où les gens se réuniraient ensemble pour voir c'était quoi leur planification des services SARCA ou planification des services en orientation qu'ils ont fait dans leur milieu pour essayer de créer des modèles ou aider les autres SARCA à développer des modèles de planification annuel. Je pense que ça, ça pourrait être intéressant. On avait parlé d'un comité SARCA transition qui pourrait s'ajouter aussi, qui ressemblerait à raccrochage, mais en même temps, ce n'est pas exactement raccrochage, il fait vraiment les décrocheurs. Transition, ça pourrait être un comité vraiment qui pourrait approfondir le sujet sur c'est quoi les transitions entre la FGG, FGA, FP. Et il y aurait aussi un comité au niveau, un autre comité de travail qui a été fait avec la QI FGA qui est au niveau du mentorat. On constate que ce n'est pas toujours évident quand on arrive en FGA et qu'on embarque dans les SARCA ou on embarque dans, tu sais, qu'on aurait besoin de mentors. c'est sûr que ce comité-là est à plus large échelle parce que le mentorat c'est vraiment un comité fait avec la QI FGA donc pour les nouveaux. Donc, s'il y en a qui ont de l'intérêt pour dire oui, moi j'aimerais ça être mentor pour les gens des SARCA qui arrivent, ça c'est manifestez-moi votre intérêt. C'est sûr que la QI FGA va vous relancer éventuellement pour voir quels sont les mentors, s'il y a des mentors qui seraient intéressés parce que la QI FGA c'est vraiment pour tous les intervenants donc le projet qui va se faire de mentorat oui pour les enseignants oui pour les conseillers pédagogiques mais aussi pour les acteurs SARCA donc c'est un autre des comités qui existent en lien avec les SARCA. Il ne me reste pas grand-chose à ajouter là-dessus parce que tu as pas mal dit l'essence du projet c'est vraiment de vous mettre en réseau avec des gens qui connaissent bien la réalité qui connaissent ce que c'est puis à l'inverse si vous avez de l'expérience vous avez le goût de la partager manifestez-vous parce qu'on veut soutenir les gens qui arrivent puis qui a besoin d'accompagnement c'est pas toujours un dossier qu'on connaît bien c'est un peu ça l'idée du groupe de mentorat effectivement. parfait bien merci monsieur le président de la KFGE ça fait plaisir monsieur le vice-président de la KFGE parfait donc suite suite ok parfait donc c'est un petit peu pour l'année prochaine est-ce que c'est ça c'est vraiment pour connaître vos sujets vos préoccupations vos enjeux dans vos différentes CSS gênez-vous vraiment plat pour venir écouter écrire dans le document collaboratif et autre section on finit tout le temps avec une section sanctions bien qu'on n'ait pas il y en a qui sont responsables de sanctions bien que comme Karine disait on n'est pas là pour donner des réponses précises Karine n'était pas là pour donner des réponses précises sur les mesures d'adaptation moi je suis pas le plus là pour donner des réponses précises sur la sanction mais à tout de moins on a vu je sais pas si tout le monde a vu on avait une question je sais pas si monsieur Marquis vous aviez eu votre réponse la dernière fois je pense que c'est une question qui avait eu lieu la dernière fois est-ce que les cours de SCH 40-22 40-23 histoire 46-47 vont être fermés je sais pas si vous aviez eu votre réponse ou si il y en a qui peuvent nous confirmer qu'il y a moi j'ai tenté de regarder tout à l'heure dans les infosanctions s'il y avait des nouvelles infosanctions traitant ça j'ai rien trouvé je sais pas monsieur Marquis oui merci merci Marc évidemment non j'ai pas eu je sais que l'année passée on nous a dit que ça allait fermer la fin août cette année 2022 mais est-ce que ça va être reconduit parce qu'on prépare des documents des choses pour l'année prochaine puis on se dit est-ce qu'on va offrir ces cours-là ou on va offrir les nouveaux cours de sciences humaines ou d'histoire je sais pas s'il y en a des nouveaux aussi en sciences humaines mais je sais qu'il y en a des nouveaux en histoire fait que c'est ça je voulais savoir où ça en était on n'a pas eu d'infosanctions là-dessus est-ce que quelqu'un a eu d'information moi j'ai rien vu passer je sais pas s'il y a des gens qui ont vu des choses passer ou les gens qu'est-ce qu'ils vont faire pour combiner l'univers social avec les nouveaux codes est-ce que est-ce que c'est sûr que ça l'année prochaine serait intéressant de voir c'est quoi la combinaison de l'univers social pour aller chercher nos quatre unités de l'univers social qu'est-ce qui est le plus utilisé dans le réseau est-ce que c'est de faire des cours d'histoire de quatre ou de faire des combinaisons avec le secondaire 5 monde contemporain avec éducation financière il y a ça aussi puis j'en profiterai allez-y monsieur Marquis non non ça va non je suis d'accord avec toi évidemment il faut voir les combinaisons possibles quelqu'un a mis maintenant a mis une infosanction je ne sais pas si je l'ai vu je n'ai pas ça sous la main mais je vais vérifier ça le matériel pour l'histoire moi en tout cas dans mon centre je l'ai mais l'année passée justement en avril il avait retardé d'encore une année parce qu'il n'était pas disponible mais là mon enseignante de français et histoire elle a les livres on a les examens fait que c'était bien embêtant de commencer d'en finir un de commencer l'autre dans les deux dernières années c'est ça qui est embêtant moi aussi cette semaine j'ai eu un cas justement où j'ai eu à regarder les documents etc puis cependant dans Charlemagne je suis allée voir c'est pas inscrit le retrait du cours la date officielle n'est pas inscrite fait que ça j'ai l'impression que d'habitude c'est fait en avance mais j'ai aucune idée effectivement un an sans nouvelles par rapport à ça d'habitude on en a des rappels parfois mais en tout cas je travaille dans la perspective où ça ferme ça ferme au 31 août puis pour votre information j'ai fouillé justement dans Charlemagne comme je vous disais cette semaine puis si les élèves ont le 46 à mon avis ils seront en mesure d'aller chercher le 4103 ou le 4104 pour avoir les quatre unités d'univers social cependant s'ils ont le 47 sachez que c'est des cours non cumulatifs avec le 4103 et le 4104 ce sont des informations que je suis allée chercher dans Charlemagne cette semaine puis bien sûr oui oui merci Joannie évidemment je suis content de savoir ça je vais vérifier aussi des choses je ne sais pas si tu sais on parlait d'histoire puis sciences humaines est-ce que ça ferme ou non je ne sais pas je n'ai aucune idée je suis dans un très petit centre où on n'offre pas malheureusement sciences humaines il y a peut-être la vie économique qu'on offrira mais dans l'univers social c'est les seuls cours qu'on offre puis il ne faut pas oublier qu'il y a les sigles HIG pardon qui est 1-0-1-0-2 ce n'est pas considéré comme de l'univers social c'est des unités optionnelles de secondaire 4 c'est considéré comme du secondaire 3 donc les élèves qui n'ont pas réussi l'histoire de 3 doivent passer par ces sigles-là mais ils ne comptent pas comme de l'univers social ça c'est touché puis honnêtement je vous le partage bien humblement parce que même avec les enseignants qui sont là tu sais je veux dire ils n'ont pas des rencontres comme ça régulièrement pour les enseignants ce n'était pas si clair toujours non plus puis on rentre dans un nouveau programme avec eux aussi fait que cette semaine j'ai eu justement à donner plus de détails à mon enseignante qui ne savait pas trop qui n'avait pas nécessairement compris avec raison ce concept-là d'univers social qui ne comptait pas pour ces deux premiers sigles-là oui ok d'accord c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas simple c'est pas clair c'est la même chose pour les sciences en général oui absolument même principe parfait puis ce que Joannie tu disais aussi l'utilisation de Charlemagne est un outil essentiel là-dedans pour aller voir la non-cumulativité puis dans le cadre dans le cadre j'ai justement eu à donner de l'information un petit peu par rapport à ça puis il y a des gens il y a quelques personnes qui m'ont parlé que Charlemagne on ne l'utilisait peut-être pas à son maximum puis là il y a des gens qui m'ont demandé de dire est-ce que dans la communauté orientation Sarka il y aurait ce serait un endroit où on pourrait faire une formation auto-formée sur Charlemagne je ne sais pas si avec des réactions à main levée il y en a qui dirait ben moi je trouve que ce serait pertinent qu'il y ait des gens d'expérience qui travaillent avec Charlemagne viennent nous présenter qu'est-ce que ça peut donner pour les acteurs Sarka d'utiliser Charlemagne est-ce que il y en a qui pensent que ça pourrait être pertinent ou pas je pense que c'est presque la matière des gens ici ok ben c'est quand même beaucoup on pourra peut-être le mettre dans nos sujets l'année prochaine à dire sans parce que là moi je me suis informé avec madame Bourgois au ministère est-ce que quelqu'un de Charlemagne peut venir nous en parler puis c'est comme habituellement quand on parle à la sanction c'est dire non on fait pas ce genre de formation là mais ils nous ont dit qu'il y avait des guides fait que là on pourrait essayer de voir quelqu'un d'expérimenter là qui veut travailler peut-être en collaboration avec moi pour voir ben qu'est-ce qu'on pourrait monter comme comme petite petite formation ou juste dans le cadre de notre communauté ici de parler de Charlemagne puis de faire des démonstrations ou des études de cas de qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec Charlemagne parce qu'on est tous à différents niveaux sur ben comment on utilise les rapports la recherche d'informations donc ok ben parfait fait que ça on va je vais mettre ça dans les choses à faire l'année prochaine on était rendu aussi ben l'élément le plus important je sais pas là il nous reste une vingtaine de minutes là est-ce que tout le monde a vu est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il y en a qui veulent réagir par rapport à la lettre qu'on a eue sur les la lettre que Mélanie nous a transférée là qui a été envoyée aux directions générales sur le déboulement ou le nouveau la nouvelle façon qui va être autoxique pour faire le classement une lettre là qui a eu lieu qui a été envoyée au mois de mai est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir par rapport à ce lettre là que j'ai mis aussi dans le document dans le document collaboratif là est-ce que tout le monde connaît la publication sur les l'infosanction ben tu sais qu'il y a une infosanction là qui va arriver bientôt par rapport à ça est-ce qu'on a des réactions ça doit j'imagine parce que tu dis ben là on vient d'avoir une autre information qui nous ramène à ce qu'on faisait avant ou là avec les tests diagnostiques ou les tests de classement là on va pouvoir classer maintenant ceux qui étaient juste là entre les deux ils ont comme refait des livres qu'ils n'auraient pas eu besoin de faire parce que leur classement les aurait peut-être mis plus haut dans le fond c'est ça que tu dis en plein ça je suis contente de cette lettre je suis très contente ils ont refait leurs devoirs je pense que c'est super mais il y a quand même si je parle d'advocacy il y a quand même des gens qui ont été là voilà c'était mon commentaire merci à tout de moins que quand la vraie info là c'est une lettre qu'on a eu je pense qu'on a en tout cas moi je ne l'ai pas vu passer de la vraie infosanction par rapport à ça parce que j'ai eu comme info c'est que l'infosanction arriverait là c'est une lettre qu'on a eue mais il va y avoir une infosanction vraiment plus approfondie est-ce qu'elle est sortie moi je ne l'ai pas vue peut-être qu'il y en a qui l'ont été qui l'ont vue je ne l'ai pas vue non ce n'est pas sorti écoute Marc on ne connait pas les fianciers de cette nouvelle façon de faire là non plus il va y avoir un comité de travail qui vont préciser les critères puis après ça ils vont faire des tests diagnostiques en français le matin en lettre secondaire 1 à 4 c'est-tu un test qui va mesurer un seul test pour mesurer tous ces niveaux-là c'est-tu la reconnaissance d'acquis ou l'élève s'il était en 1 on peut-tu reconnaître du 2 puis il va aller en 3 ou vice-versa et là on touche on touche pas non plus les élèves qui vont être en alpha en alphabétisation au prix secondaire il y a toutes sortes de questions est-ce que ça va prendre 2 ans pour avoir ça on continue notre façon d'évaluer dans notre centre puis mes façons moi je je suis dans 3 centres adultes puis on fait que c'est des façons différentes ils n'utilisent même pas les mêmes tests tu vois que l'élève là-dedans bon tu sais il faut mais je comprends la préoccupation de son IA il faut s'occuper de l'élève évidemment pas qu'il perde de temps mais qu'il soit en même temps outillé pour réussir il faut que l'élève soit à bonne place par rapport à ses connaissances pour pédagogiquement pouvoir bien avancer ça c'est l'enjeu le plus important c'est qu'il soit pas trop haut pas trop bas pour pas être démotivé puis là combien de temps que ça va prendre puis quel format ça va prendre les tests ça on n'a pas on n'a pas on n'a pas d'informations présentement aucunement par rapport à ça on a vu le président d'Aki FGA tout à l'heure peut-être que lui va pouvoir aussi éventuellement avoir des réponses parce que c'est des choses qui touchent l'ensemble des intervenants à FGA fait que c'est peut-être sûrement un sujet qui va être qui va être important à traiter parce que le classement puis comment ils sont classés puis avec quel type d'outils ça c'est vrai que moi aussi je constate que les tests de classement sont tous différents d'un centre à l'autre fait que ça risque de prendre un petit bon bout de temps avant qu'on arrive à uniformiser quelque chose si on se barre dans les régions il y a beaucoup de centres FGA je pense qu'il va y avoir aussi un magasinage de la part des élèves qui vont dire bon est-ce que là je peux rentrer avec les tests ça s'en fait mon 1, 2, 3 puis il y a exactement 4 je parle comme ça donc je pense que ça va amener aussi peut-être une surenchère les centres qui l'offrent le placement puis les centres qui ne l'offrent pas il va falloir faire attention à ça puis même dans les gros centres mettons dans un centre comme le centre de service de Montréal à côté où il y a Pointe-de-Lille puis il y a Marguerite-Bourgeois où c'est pas tellement plus difficile d'aller dans un centre à la CSDM puis à Marguerite-Bourgeois c'est un côté de l'autre puis si les deux ne fonctionnent pas pareil puis les tests ne sont pas pareils c'est là que ça se magasine beaucoup plus facilement c'est ça qu'on espère qu'il ne se passera pas que ça va être uniformisé ou qu'il va rentrer en trois quelles notions ils vont avoir c'est pas équitable non plus pour les élèves c'est ça bien là c'est ça qu'on parle d'avocatie puis de rôle conseil à comment on comment on accueille nos élèves je pense puis on est capable d'évaluer leur niveau ok donc est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui je m'attendais à une discussion beaucoup plus longue par rapport à ce sujet-là sur la lettre c'est sûr que la lettre ça va vraiment dans ce qu'on voulait que ça se passe donc c'est le fun qu'il soit revenu à nos constats mais s'il y a des gens qui veulent réagir ce serait important important de le faire sinon je pourrais il y a d'autres petits points aussi qu'on peut ah oui ok on va voir s'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres réactions non l'autre point qu'il y avait je ne sais pas si tout le monde a vu mais moi je crois comme répondant national de l'accompagnant pour les SARCA que ce serait quelque chose très intéressant à faire avec ceux avec des gens qui ont le goût d'approfondir ça le congrès sur l'accès des jeunes adultes aux services d'orientation et aux services d'employabilité d'orientation qui vont avoir lieu en octobre s'il y a jamais il y en a qui ont le goût de proposer des ateliers ou des conférences par rapport à ce thème-là en allant voir sur le site du congrès ça me ferait plaisir d'accompagner des gens ou de m'associer à eux par rapport à ça et dans le fond ceux aussi qui ont participé aux tables régionales d'employabilité je pense aux tables régionales d'orientation je pense que c'est directement en lien avec ce sujet-là donc si on est capable de les responsables s'il y en a qui ont le goût de me contacter ou je vais essayer de contacter les personnes qui étaient responsables des tables régionales pour essayer de monter quelque chose où on pourrait aller parler des différentes tables régionales les pistes qui sont ressorties puis les projets qui sont ressortis de ces tables régionales en orientation lors de ce congrès-là je pense que ce serait très intéressant est-ce qu'il y en a qui avaient vu est-ce qu'il y en a qui avaient vu cette proposition-là de congrès puis est-ce qu'il y en a que ça les intéresse de faire quelque chose encore moi oui Sonia on s'en est déjà on s'en est déjà parlé donc nous c'est sûr qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean on est intéressé ok donc toi tu étais responsable de table Sonia c'est ça oui donc puis tu vois la pertinence qu'il pourrait avoir de faire quelque chose où on pourrait aller parler des différents projets qui ont été faits au niveau régional pour donner accès parce que ce que j'ai vu à date c'est très riche dans toutes les régions il y a des beaux outils qui ont été développés puis oui il faut faire connaître ces outils-là ok donc moi je vais c'est sûr ceux que je n'ai pas contacté encore les responsables qui sont ici contactez-moi sinon je vais tenter de vous contacter pour avoir vos commentaires si vous avez le goût de faire quelque chose par rapport à ça je pense que quand on parle de rôle conseil puis de l'implication des SARCAS de créer des partenariats je pense que ça ça pourrait être un beau moment d'aller faire parler des SARCAS il y a aussi il y a aussi ceux qui ont peut-être vu je pense qu'on a un rôle aussi je ne sais pas si c'est une préoccupation c'est un autre questionnement qu'on avait à savoir est-ce que les gens des SARCAS doivent se réunir ensemble ou régionalement pour faire des activités je sais que le Lac-Saint-Jean vous le faites souvent Sonia Julie vous le faites pour vous réunir sur des activités communes mais il y a par exemple s'il y en a qui sont intéressés aussi je fais juste la promotion de la semaine de l'orientation qui va avoir lieu en novembre prochain cette année on s'était comme pris en retard on voulait faire des choses par rapport à la semaine de l'orientation en 2022 avec mes collègues de la CSMI où là on voulait animer quelque chose on voulait faire quelque chose en lien avec la semaine de l'orientation ils nous ont déjà envoyé l'invitation pour l'année prochaine en invitant les gens qui sont dans les milieux à organiser des activités ou des conférences traitant de l'orientation le thème de la semaine c'est cultivons le sens de l'orientation donc je pense qu'encore là ce serait un beau moment d'organiser des conférences puis de te faire connaître au niveau des SARCAS au niveau du partenariat et de la proactivité on est vraiment dans la compétence proactivité des SARCAS est-ce qu'il y en a qui ont déjà organisé des activités qui étaient plus régionales ou même à plus grande échelle pendant la semaine de l'orientation Marc oui dans le fond moi j'ai pas j'ai pas encore eu le courage de participer de développer quoi que ce soit pour mais j'y pense donc pour celui de cet automne je me dis qu'on devrait avoir un rôle à jouer donc voilà fait que oui c'est mon intention qu'on organise quelque chose au niveau de faire connaître les services des SARCAS puis tu sais je me disais l'année passée il y avait comme une présentation qui avait été faite pour informer les parents sur les services disponibles d'orientation fait que tu sais je me demande si on pourrait pas adresser justement la conférence autant aux parents qu'aux élèves fait qu'on pourrait rendre ça général mais aussi sous forme un petit peu de coaching du parent comment l'encadrer là-dedans fait que je je pense à ça fait que je vais sûrement taper pour ça parfait bien c'est ça puis les autres qui veulent se joindre à Isabelle ou à moi ou faire des choses régionalement puis vous voulez que je vous aide là-dedans ça va me faire plaisir si vous voulez vous joindre à Isabelle maintenant en virtuel on peut le faire même si on est deux régions même si on n'est pas dans la même région même si on ne va pas s'asseoir le même soir dans la même rencontre on peut faire ça aussi en en co-modal donc bien moi je savourais ça aiderait mon courage de me sentir en équipe je serais partante puis à toutes les formules possibles je suis ouverte parce qu'on peut faire ça mettons on le fait dans ton centre puis il y a quelqu'un d'autre qui le présente sur son écran dans son centre où c'est enregistré donc il y a plein de façons possibles d'organiser quelque chose qui peut être dynamique parfait parfait ne gênez-vous pas puis j'espère que vous avez des idées pour venir écrire dans le tableau que je vous ai proposé dans le document collaboratif puis si on n'a pas d'autre chose moi je mettrais fin à ça déjà qu'on a passé presque 1h30 ensemble donc je remercie tout le monde puis je vous souhaite une bonne été merci Sous-titrage ST' 501